coucou mes beautés j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va fabriquer un autre macérat de citron donc il faut déjà savoir qu'il ya plusieurs méthodes de défabrication de l'huile de citron donc moi j'ai opté pour celle ci pourquoi parce qu'on va utiliser le citron entier ok on ne va rien jeter rien jeter alors le citron voilà vous conseillez à les propriétés du citron sur la peau c'est juste génial dans la vidéo dans une vidéo je vous ai montré comment vous pouvez fabriquer votre huile de papaye donc si vous ne l'avez pas encore fait je vous exhorte vraiment à les fabriquer votre huile de papaye je vous assure que c'est une tuerie cette huile je vais laisser le lien en description alors aujourd'hui on va fabriquer notre huile de citron comme je disais dans le citron déjà il faut savoir que le citron est riche en acides citriques voilà c'est un acide de fruits vous entendez souvent parler des aïa des achats donc c'est un acide de fruits qui a cette capacité là de resserrer les pores dilatés de favoriser l'élimination des cellules mortes et stimuler ainsi la formation de nouvelles cellules son action rapide vraiment c'est le fait d'affiner le grand de la peau et voilà donner un teint net un teint lumineux le citron également ma beauté est riche en vitamine c voilà qui est qui stimule la production du collagène responsable de la fermeté et de l'élasticité de la peau elle diminue également la production de la mélanine qui est généralement responsable voilà des tâches prunes sur la peau ok elle a également une action antioxydante puissante en synergie avec la vitamine e donc vraiment la vitamine c voilà elle est extraordinaire pour les peaux ternes qui manque vraiment déclat n'hésitez pas donc voilà vous conseille à tous les bienfaits de l'huile de citron c'est que l'huile du citron va faire vraiment sur votre peau c'est juste topissime ok avant de ce avant de continuer je vais dire je vous invite à vous abonner si c'est pas encore fait et surtout liker commenter partager ok comme toujours mes beauté on désinfecte c'est très très important il faut bien désinfecter alors pour cela pour yasser notre notre macera de citron nous aurons besoin des citrons bien évidemment donc voilà je vais prendre un truc comme 5 6 petits citrons moyen citron donc voilà vous allez prendre les citrons vous allez bien les nettoyer et ensuite vous allez découper le citron vous découpez les citrons là en petits morceaux donc comme je l'ai dit on ne va rien jeter même les pepins voilà on va tout utiliser donc on doit vraiment maximiser sur tous les éléments contenus dans le citron que soit dans la peau ou dans la pulpe et tout donc vous mixez vous écrasez cela bien ce n'est pas le craseur vous vous débrouillez avec le mortier ok les anciens vraiment c'est d'avoir une pâte ou un bol donc après avoir donc bien écrasé je vais transloiser cela dans ma poêle je vais donc venir ajouter de l'huile alors les huiles ici vraiment faites avec les huiles que vous avez à la maison là moi je fais un mélange d'huile donc il ya l'huile d'olive l'huile d'avocat l'huile de bref j'ai mélangé tellement d'huile à l'intérieur ok ça ne me revient pas il ya plus de 6 huiles que j'ai mélangé là donc vous mettez l'huile vous pouvez prendre l'huile d'olive vous pouvez prendre l'huile d'arachide pu vous prendre l'huile de tournesol en fait prenez vraiment les huiles végétales que vous avez à la maison ok donc et quand vous mettez l'huile dans la préparation vous mettez vraiment à une quantité égale à votre à la quantité de votre préparation quoi donc je vais dire voilà vous prenez vraiment votre fruit que vous avez écrasé il doit être vraiment en quantité égale on n'a pas tellement débordé votre produit votre vous avez compris donc vous mélangez bien et voilà je rajoute comme je l'ai dit vraiment c'est là je fais vraiment pas tâtonnement ok donc j'ai l'habitude de faire les huiles dont je connais déjà la quantité que je dois mettre donc ça doit pas déborder comme j'ai dit le tout ça va vraiment pas déborder assez donc on va mettre au feu déjà quand on parle de macération à chaud vous devez déjà connaître vous devez déjà maîtriser la chose quoi donc c'est voilà c'est la même chose ok donc on n'invente rien on n'invente plus rien du tout donc on va passer là au feu à feu doux jusqu'à ce que l'eau s'évapore complètement de temps en temps il faut remuer pour éviter que la préparation ne crame ok une fois donc vous avez constaté que l'eau a complètement séché que l'eau s'est complètement évaporé vous allez donc arrêter le feu vous arrêtez le feu vous laissez refroidir et ensuite vous allez donc filtrer votre préparation donc voilà mes beautés voilà j'ai laissé ma préparation se refroidit et voilà vous voyez l'eau a complètement séché à l'intérieur donc voilà faites vraiment bien sécher pour ne pas que votre huile se gâte après donc je vais donc venir filtrer ma préparation je vais prendre ce filtre là vous pouvez prendre un collant vous prenez un truc pour pouvoir filtrer votre huile alors mes beautés l'huile de citron voilà vous pouvez l'utiliser dans vos crèmes vous pouvez l'utiliser dans vos sérums vous pouvez l'utiliser avec vos laits bref vous pouvez l'utiliser vraiment pour faire vos soins si vous avez des problèmes d'acné si vous avez des problèmes de tâches si vous avez des problèmes d'hyperpigmentation voilà l'huile de citron est vraiment super tôt vous pouvez l'utiliser comme huile essentielle donc voilà c'est vraiment super tôt pour venir traiter vraiment les problèmes sur la peau pour ceux qui ont le d'interne voilà vous utilisez l'huile de citron ça va raliver l'éclair de votre peau si vous avez les problèmes de porc si vous avez les problèmes de porc dilaté je vais dit utiliser le citron utiliser l'huile de citron ça va vraiment beaucoup vous aider ok dans l'huile de citron c'est super tôt déjà le citron vous savez on l'utilise vraiment pour éclaircir les tâches et autres donc voilà l'huile est encore topissime tu peux l'utiliser à tout moment mais en soirée alors donc après avoir filtré donc voilà mon huile mais pour ne vraiment pas avoir de résidus dans mon huile je vais venir voilà vous pensez il y a cette méthode je prends juste du coton voilà je l'étale dans mon filtre et je fais passer de l'huile dessus là vraiment le coton va vraiment retenir tous les micros en fait les résidus là le coton va retenir tout cela et à la fin j'aurai vraiment une huile lisse une huile sans débris à l'intérieur sans dépôt après rien donc cette méthode vraiment c'est super tôt n'hésitez pas si vous faites vos huiles à la maison pour avoir vraiment une huile bien propre quoi donc vous faites ceci ça marche bien ok donc voilà voilà mon huile comme toujours je vais venir ajouter de la vitamine e voilà la vitamine e qui est un antioxydant qui également lutte contre l'acné qui ralentit le vieillissement de la peau donc c'est vraiment un super top et comme je l'ai dit vraiment la vitamine e plus la vitamine c voilà c'est une explosion vraiment d'antioxydants ok ça va vraiment vous protéger la peau au maximum mais ça va vraiment venir traiter vos problèmes de bobo sur la peau donc voilà c'est super tôt n'hésitez pas la vitamine e donc je vais donc venir transvoiser donc mon huile dans un contenant bien propre là c'est mon ancien contenant je vais juste venir mettre et la couleur voilà la couleur est légèrement verte ok là c'est la luminosité ça ne vous montre vraiment pas bien la couleur de mon huile de citron sinon on continue la couleur du citron quoi c'est vert ok donc là j'ai voulu changer même la lumière rien donc voilà bon bref c'est ça l'huile de citron autrement sera de citron comme je l'ai dit voilà vous l'utilisez uniquement en soi vous savez que le citron est photo sensibilisant donc ne l'appliquer pas en journée ok donc voilà mes votés on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo le seigneur et amour n'est dit aussi ciao